Que signifie vraiment l'abolitionnisme ? Quelles sont les vraies raisons de la suppression de l'esclavage aux Antilles et comment est-elle enseignée dans les écoles ? On découvre les événements cachés de l'histoire de l'esclavage. A qui penses-tu en premier quand on te parle d'abolition de l'esclavage ? Dis-moi les trois noms de figures abolitionnistes qui te viennent en tête et on pourra analyser tout ça ensemble. Quand on traite de l'abolition de l'esclavage, on mentionne en priorité et souvent uniquement ceux qui sont appelés les abolitionnistes, des Européens qui cherchent à interdire l'esclavage. Ainsi, sur la page Wikipédia du mot abolitionniste, il est écrit que c'est un courant de pensée qui émerge dans le dernier tiers du XVIIIe siècle dans le monde occidental, notamment en Grande-Bretagne, et vise la suppression de l'esclavage. Plus loin, il est précisé que cette lutte était un concept d'une radicale nouveauté. La page de l'abolition de l'esclavage indique sur le même ton que l'abolitionnisme devient une cause aux États-Unis quand la protestation de Germantown, d'un luthérien et de trois quackers arrivés en 1688 à Philadelphie, dénonce la propagation de l'esclavage. Pour avoir relu plusieurs articles et écouté des émissions de médias mainstream sur le sujet, j'ai pu de nouveau constater que ça paraît toujours autant incontestable que l'abolition de l'esclavage est le résultat d'une volonté européenne. Pour ce qui est de l'esclavage durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est pareil, on nous parle exclusivement de l'Europe. Maintenant, je vais te lire un texte. L'esclave ne jouit d'aucune considération nulle part dans le monde. Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits, des lois de la patrie. Si tu ne les connais pas déjà, ce sont des extraits de Mandène Calicane, en français, la charte du Mandène Nouveau. Elle est proclamée en 1222 lors de la fondation de l'Empire du même nom, aussi appelée Empire du Mali. Les articles que j'étais cités répondent aux multiples razzia des Arabes que Sunjata Keïta et son armée avaient réussi à repousser. Donc, première chose, l'abolition de l'esclavage n'est pas une exception européenne, comme j'ai déjà pu l'entendre ou le lire. Deuxième chose, on a vu que l'abolitionnisme est défini comme un courant de pensée, une sorte de concept philosophique, intellectuel développée par des hommes qui n'ont jamais été esclaves. Et d'après l'histoire qu'on nous raconte, ce sont ces hommes qui ont réussi à interdire l'esclavage. Dans ce cas-là, comment appelle-t-on les actes d'hommes et de femmes qui se sont battus pour leur liberté ? Parce que là, du coup, on ne rentre plus dans le cadre, ce qui paraît quand même assez paradoxal. Et pourquoi on ne rentre plus dans le cadre ? Tout simplement parce que la pensée dominante a refait l'histoire pour nous faire croire que ce sont des blancs, sauveurs, bienfaiteurs qui ont libéré les pauvres noirs qui n'avaient pu que se résigner à leur sort d'esclaves. L'historienne Nelly Schmitt, spécialisée de l'histoire des abolitions et des abolitionnistes de l'esclavage, estime que le mot « abolition » est commode mais rédicteur, laissant de côté une dimension pourtant fondamentale des sociétés coloniales en question, celle des esclaves eux-mêmes, de la tension sociale incessante que toute manifestation de refus du système de leur part généra pendant des siècles. Nelly Schmitt parle d'une « négation catégorique » quant à l'influence des phénomènes de résistance des esclaves et d'une négation tout aussi catégorique du contexte économique au seul profit du rôle politique qu'auraient joués les abolitionnistes. Pour illustrer ce fait, je prends l'exemple d'une émission de France Culture qui a invité l'historien Marcus Rediker. Avant qu'on le découvre ensemble, pense bien à mettre un « j'aime », à t'abonner à Afrochronik et à activer la cloche. Merci à toutes les personnes qui laissent défiler une pub, c'est un moyen simple et gratuit pour soutenir mon travail. Je te mets ici le nombre total d'heures consacrées à cette vidéo. Il est important que tout le monde comprenne que les personnes réduites en esclavage étaient les premiers abolitionnistes. Ils luttaient chaque jour contre cette institution de l'esclavage, ils luttaient pour la survie. Et au cours de cette lutte, ils trouvaient des alliés, des gens comme Benjamin Lé. Ils ont mis énormément de temps avant d'avoir des alliés réellement engagés à leur côté. Ce qui est, je trouve, drôle dans ce passage, c'est que l'historien pointe bien le fait que les premiers abolitionnistes étaient les esclavagisés. Pourtant, il ne dédie pas son travail à ces personnes dont on n'a même pas les noms, mais bien à un allié européen blanc qui, lui, à l'inverse, est bien identifié. Cette émission fait partie d'une série de quatre sur l'esclavage. Aucune n'est dédiée à la résistance des Africains. En revanche, on a le droit à l'habituel tableau et au Schellscher, initiateur du décret d'abolition de l'esclavage. Comme d'habitude. Il faut bien qu'on comprenne que l'abolition de l'esclavage est le résultat du combat immédiat, acharné et quotidien des Africains capturés mis en esclavage. À la fin de cette vidéo, je te présenterai un document qui atteste que les esclavagistes n'ont concédé à la libération des Africains que parce qu'ils avaient peur pour leur propre vie. Il n'y a en effet aucune raison que des États et des personnes qui s'enrichissent sur l'exploitation d'êtres humains et qui fondent leur croissance économique sur cette pratique veuillent l'abolir. À moins qu'ils aient trouvé de meilleures solutions pour s'enrichir, c'est ce qu'évoquait Nelly Schmitt en parlant de contexte économique. À titre d'exemple, la ville de Nantes est responsable de l'enlèvement et la déportation de plus de 500 000 Africains, a vu sa population doubler au XVIIIe siècle, période durant laquelle elle a organisé le plus d'expéditions vers l'Afrique. À cette époque, l'accroissement de la population d'une ville, preuve de son enrichissement, est dû à la traite occidentalo-chrétienne. Nantes était le premier port esclavagiste français en nombre de voyages, mais aussi le dernier à les avoir arrêtés. Revenons à nos abolitionnistes. Il faut savoir qu'à partir de la fin du XVe et tout au cours du XVIIe, se met en place un système de colonisation, un système d'expansion coloniale de l'Europe vers les Amériques qui repose sur un phénomène de trafic humain, de traite négrière à partir de l'Afrique et d'esclavage. Ce système de construction coloniale se double d'un autre processus qui est un processus de destruction de ce système. Destruction par les premiers concernés, tentative de destruction par les premiers concernés, c'est-à-dire les captifs et les esclaves. Les mouvements de résistance apparaissent dès les débuts de ce processus de colonisation. Résistance individuelle qui peut aller jusqu'au suicide, résistance collective, des rébellions, des menaces de rébellion, le marronnage, c'est-à-dire la fuite. Ce sont les premiers abolitionnistes qui vont lutter contre le système de traite et le système d'esclavage seuls pendant à peu près deux siècles. Ce n'est qu'extrême fin XVIIe siècle et courant du XVIIIe siècle que les Occidentaux s'engagent dans un mouvement anti-esclavagiste. Autant dire que cette historienne va à contre-courant des légendes racontées sur l'abolition de l'esclavage et ça, on le dénote très bien en lisant un article du site appelé L'Histoire, je cite « L'auteur, c'est-à-dire Nelly Schmitt, l'indique d'emblée. Il y aurait une vulgate éliminant les esclaves de l'histoire du processus abolitionniste. » Affirmation surprenante s'il en est, car au mythe de l'esclave docile, c'est très largement substitué, depuis les années 1970, l'image d'esclaves résistants de chaque instant. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'histoire de ces résistances, à la fois importante et multiple, n'est pas encore véritablement corrélée à celle des mouvements abolitionnistes nés au sein de certaines élites occidentales à partir du tournant de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est donc à cette tentative de jointure que le lecteur aurait ici pu s'attendre. Mais le plan de l'ouvrage ne le permet pas. Celui-ci se présente comme une juxtaposition de formes de résistance, d'acteurs et d'actions abolitionnistes correspondant à des périodes et des contextes différents. Tu l'entends le ton condescendant de la personne qui a écrit l'article ? C'est juste la pensée dominante qui parle. Parce qu'il faut vraiment vivre dans un autre monde pour affirmer avec autant de dédain que ce serait l'image d'esclaves résistants qui serait la plus diffusée depuis 50 ans. Et ça, il y a un très beau moyen de s'en rendre compte, Google Images. Les iconographies permettent facilement de voir la représentation qu'on se fait d'un événement. Et quand on cherche « Esclaves Amériques », on voit des captifs immobiles, des esclaves torturés, le tableau qu'on nous met à toutes les sauces. Petite parenthèse, mais vraiment, je n'en peux plus de ce tableau. Même bien avant que je m'intéresse à la vérité historique de l'esclavage, je me disais déjà qu'il était bizarre. Mais ce n'est même pas qu'il est bizarre en fait, c'est qu'il n'a littéralement aucun sens. Pourquoi est-ce que le peintre a représenté les Africains quasiment nus ? Il faut savoir qu'à l'époque, ne serait-ce que la cheville d'une femme était considérée comme sexuelle et que cent ans avant, les femmes blanches avaient fait passer des lois pour que les Noirs soient obligés de cacher leurs cheveux sous les foulards et de porter des habits sobres pour ne plus qu'elles soient des concurrentes. Les lois avaient été abolies depuis, mais on se doute bien que des habits sobres, c'est certainement pas la nudité. Pourtant, le peintre a représenté les Blancs habillés tels qu'ils l'étaient à l'époque et les Noirs avec à peine des sous-vêtements. Pour revenir à nos images de l'esclavage, à aucun moment on ne voit des Africains en résistance. Et quand je cherche abolitionniste esclavage, c'est pas pareil. En revanche, les représentations de l'esclavage montrent très souvent des Noirs capturant ou torturant d'autres Noirs. Ces illustrations n'ont aucune valeur historique et servent juste à dédouaner la responsabilité des Européens dans ce crime en prétextant qu'ils auraient juste profité de l'esclavage dit intra-africain. Niusere Kalala Omotunde a enquêté sur la véritable origine de ces illustrations. Je te mets le lien en barre d'infos avec d'autres articles et vidéos sur le sujet. Autre aspect très important, c'est de voir quelle place est donnée à la traite occidentalo-chrétienne et surtout quels récits sont privilégiés dans le cadre de l'enseignement scolaire. Perso, le seul souvenir que j'ai en cours d'histoire sur cette période, c'est mon prof qui affirme que l'esclavage n'aurait jamais eu lieu sans la collaboration des Africains. Autant dire que je venais de loin. Pour ce qui est du programme scolaire officiel français, le ministère de l'éducation a publié en 2006 le document « L'esclavage dans les programmes scolaires ». Je n'ai pas trouvé plus récent, mais les informations parlent d'elles-mêmes. Pour les dom-toms, il est précisé que la question de l'esclavage et de la traite négrière, l'étude des sociétés coloniales, ont une part importante dans ces programmes. Sans aucune précision supplémentaire et surtout sans expliquer pourquoi il devrait y avoir une différence entre les programmes au dom-tom et en hexagone. A l'école primaire, le document parle de mention explicite de la traite des Noirs et d'indication de l'abolition de l'esclavage puis de son rétablissement. Trois repères importants sont précisés. l'abolition de l'esclavage, Schellscher et la case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Au collège, le programme intitulé Le poids de l'histoire ancienne et récente donne l'occasion de mentionner les réalités anciennes de l'esclavage dans l'histoire de l'Afrique. En gros, affirmer l'existence d'un esclavage intra-africain, à partir de quelles données, on n'en sait rien. Il est ensuite indiqué que le recours à l'esclavage peut être associé à la destruction des civilisations amérindiennes, qu'une référence au code noir et au commerce triangulaire peuvent être mentionnées, que le rétablissement de l'esclavage en 1802 et la révolte de Saint-Domingue sont à mentionner et qu'un dossier peut être consacré à l'abolition de l'esclavage en 1848. Pour ce qui est de la littérature, il est notamment recommandé Montesquieu, Voltaire et Tintin au Congo. Tintin au Congo. Déjà, chose extrêmement grave, il n'est même pas précisé que ça pourrait servir de témoignage de la négrophobie européenne et quand bien même ça aurait été précisé, pourquoi en 2006 vouloir encore diffuser une BD pareille dans les écoles ? Au lycée, les trois grandes figures qui doivent être évoquées sont l'abbé Grégoire, Toussaint-Louverture et Schollcher. Ce document ne parle donc que de mentions, d'évocations, de possibilités. La seule figure africaine citée est Toussaint-Louverture, la seule révolte, la révolution d'Haïti. En 2006, j'étais au collège et à aucun moment de ma scolarité, je n'ai entendu parler de ce fait historique. J'ai toujours été passionnée par l'histoire, je sais que ça m'aurait marqué. Donc, que ce soit les représentations ou le programme scolaire, autant dire que ce n'est certainement pas l'image d'esclaves résistants de chaque instant qui est diffusée. La question est maintenant pourquoi est-ce qu'on veut encore nous faire croire que les Africains n'auraient eu qu'un rôle mineur dans l'abolition de l'esclavage ? On peut avancer plusieurs raisons. La première, c'est le complexe du white savior, en français le sauveur blanc. Elle désigne cette tendance qu'ont certains blancs à s'auto-persuader et à s'afficher comme les bienfaiteurs de personnes perçues comme défavorisées ou moins développées. Autant dire que quand il s'agit de la représentation des Lincoln, Schultzscher et autres compères, on nage en plein dedans. A l'époque, c'était des tableaux, aujourd'hui, ce sont des photos que la personne blanche expose sur les réseaux en prétextant aider la population locale. Tout ça sans se préoccuper de l'accord ou de la dignité des individus exposés. Ce syndrome du sauveur blanc est très ancré dans les sociétés occidentales et ont des conséquences graves, psychologiques mais aussi physiques. Je t'invite vivement à suivre l'organisation No White Savior qui dénonce les abus de ces personnes dont certaines sont responsables de la mort de plusieurs enfants. La deuxième raison qui est selon moi liée avec la première, c'est la volonté de réécrire l'histoire et d'effacer la responsabilité totale des Européens dans ce crime contre l'humanité. Et ça, on l'a bien vu dans le programme du ministère de l'éducation, les seuls faits mentionnés sont les abolitions, le rétablissement en 1802 et la révolution haïtienne. Sans qu'il n'y ait aucune obligation d'en parler. Et en plus, ils ne préconisent pas l'étude des raisons de l'esclavage, les personnes et les institutions impliquées, les bénéfices économiques qu'en ont soutiré l'Europe et les esclavagistes, les conditions, la résistance africaine, etc. En soulignant autant l'abolition de 1848 et en ne parlant que des figures européennes, on occulte les plus de 300 ans de crimes et leurs conséquences jusqu'à nos jours. Et même concernant le seul événement de l'abolition de l'esclavage, il y a tout un pan qui est mis sous silence, c'est la somme colossale qui a été versée aux dits propriétaires d'esclaves. Le 30 avril 1849, l'Assemblée nationale française vote l'indemnisation des esclavagistes pour la perte de leur main-d'œuvre gratuite à hauteur de plus de 126 millions de francs de l'époque. Cette somme représentait 1,3% du revenu national, soit l'équivalent aujourd'hui de 27 milliards d'euros. Cet argent a été réparti entre les esclavagistes des Antilles, la Guyane, le Sénégal, Nocibé et Sainte-Marie. Ils ont pu ainsi réinvestir leur argent, embaucher leurs anciens esclaves pour un salaire de misère et ils ont aujourd'hui le monopole sur les usines et les industries. Je reprécise au cas où que les anciens esclavagisés n'ont reçu aucun dédommagement et que, lors de la première abolition de 1794, la France n'avait pas choisi de payer les esclavagistes. Ce n'était donc pas indispensable. Comme promis, je vais te lire un document qui atteste que l'abolition de l'esclavage aux Antilles a été le résultat de la résistance des Africains. On se remet d'abord en contexte. Nous sommes en mai 1848. L'esclavage est aboli depuis un mois mais le décret tarde à être promulgué dans les colonies françaises. Des heures ont déjà éclaté et la tension est à son comble. C'est le 20 ou le 21 mai selon les sources que Madinina s'embrase. Un béquet interdit aux esclavagisés de jouer du tambour pendant la préparation du manioc comme il était pourtant de coutume le soir. Instrument de résistance qui permettait notamment de transmettre des messages, les esclavagistes sont sur le qui-vive et veulent étouffer la moindre étincelle. Romain refuse toutefois cette interdiction et commence à jouer. Il est emmené en prison mais ses compagnons l'accompagnent et refusent son incarcération. Selon les récits, ce sont des milliers d'Africains armés, esclavagisés ou libres qui rejoignent la protestation. Des gendarmes sont envoyés mais Romain est finalement relâché le 22 mai sans altercation. On croit avoir évité le pire. Mais alors que les Martiniquais venus soutenir Romain reprennent la route pour rentrer chez eux, les gendarmes et des esclavagistes blancs les prennent en embuscade. Une fusillade éclate et une soixantaine d'Africains sont tués. C'est la révolte. Le soir du 22 mai, les Martiniquais contrôlent la ville de Saint-Pierre où se sont déroulés tous les événements. Je cite la lettre envoyée le 23 mai par Ostoland, gouverneur de la Martinique, à son congénère de la Guadeloupe. Nous sommes dans une position épouvantable. Hier, j'avais reçu des nouvelles alarmantes de Saint-Pierre. Je me suis rendue tout de suite dans cette ville, mais déjà une députation du Robert était venue me demander protection contre les ateliers qui refusaient en masse le travail. Après avoir ordonné quelques dispositions, je me suis embarquée pour Saint-Pierre où je suis arrivée à 8h du soir. Dès 7h, j'avais vu tout le prêcheur en feu et jugé que l'incendie faisait de rapides progrès dans le quartier du fort où il avait éclaté aussi. Presque toute une rue était la proie des flammes. On évalue à 20 le nombre de victimes qui ont péri par le feu ou le fer des assassins, c'est-à-dire les esclavagisés. Le conseil municipal de cette grande cité, à l'unanimité, avait le 22 demandé l'émancipation immédiate, réservant toutefois la question de l'indemnité. J'ai cherché vainement à arrêter le mal, l'exaspération était à son comble, le peuple en pleine révolte. Ce matin, le conseil municipal est venu en masse réitérer sa demande comme mesure unique de salut. J'ai convoqué le conseil privé, les chefs de l'administration seront ici ce soir, je pense que nous décréterons, vu l'urgence, l'émancipation ainsi que le propose la municipalité. La responsabilité est lourde, mais je suis fermement décidée à en accepter toutes les conséquences heureuses si je puis, par cette mesure, sauver toute la population du danger immense qu'un plus long retard ferait naître. Le gouverneur désigne bien l'abolition de l'esclavage comme la mesure unique de salut et une urgence. Il n'est pas question de valeurs morales ou de principes humanistes, il s'agit de la part des colons d'un acte de survie provoqué par la révolte du peuple africain martiniquais. Dès le lendemain de la révolte, l'arrêté de l'abolition de l'esclavage était communiqué dans le journal officiel. Pour certaines régions, il y a également des raisons économiques qui expliquent l'abolition de l'esclavage, je te mets des liens en barre d'infos. Tu auras bientôt d'autres épisodes sur les résistances contre l'esclavage, pense bien à t'abonner pour ne pas les rater et je te laisse choisir d'autres épisodes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501